mamma mia salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 consacré à l'installation de ruby sous linux alors si vous rendez sur google et dans la barre de recherche vous tapez ruby normalement vous devez voir ce premier lien qui vous mène sur le site officiel de ruby vous devez cliquer ensuite sur téléchargement et là on aura la possibilité de télécharger le code source de ruby et pouvoir faire notre propre compilation manuel également ici installer ruby au niveau de notre plateforme linux donc si je descends tout juste en bas vous allez voir à ce niveau là la possibilité de pouvoir télécharger la dernière version stable de ruby c'est la version 2.1.2 pour ceux qui étaient sous windows on avait installé tout simplement cette version là 2.0.0 donc libre à vous de télécharger cette version ou de télécharger la dernière version stable donc on va prendre ce qui est recommandé c'est tout simplement la version 2.1.2 vous pouvez me dire mais pourquoi sur windows c'est la version 2.0.0 et pas la version 2.1.2 en effet ruby installer qui nous a permis de pouvoir installer ruby au niveau de windows n'a pas encore fait la release de la version 2.1.2 donc dans le cas où on utilise ruby installer on est obligé d'installer la version 2.0.0 qui représente à ce niveau là la dernière version date donc trêve de bavardage je clique sur ruby 2.1.2 histoire d'installer la dernière version date de ruby je clique ensuite sur enregistrer le fichier donc là normalement vous allez voir ici que le téléchargement va démarrer alors les gars pendant que le téléchargement en train de se faire on aurait pu utiliser apt-get mais le problème c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir la dernière version installée avec apt-get raison pour laquelle il est beaucoup plus conseillé de pouvoir installer ruby on rails depuis les sources donc nous allons nous même faire la compilation et l'installation alors les gars le téléchargement est terminé je peux maintenant ouvrir la console histoire de pouvoir installer ruby donc première des choses je vais essayer de me connecter en tant que route ainsi j'aurai tous les droits donc je mets tout simplement sudo su et comme mot de page je ne vais pas vous dire je vais mettre ici ce fameux michibushi là donc là automatiquement je suis connecté en tant que route histoire de faire en sorte que vous puissiez voir toutes les commandes je vais mettre ce petit michibushi qui va me permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger donc je vais mettre anti-slash-t je vais mettre un petit dièse un petit espace je crois que cela fera à l'affaire donc vous n'êtes pas obligé je fais cela pour avoir beaucoup plus d'espace au niveau de ma console donc le fichier que je viens de télécharger se trouve dans le dossier téléchargement donc je fais un petit cd je vais dans le dossier home ensuite au niveau des titres du net et je trouve le dossier téléchargement parfait si je fais un petit ls je vois bel et bien si mon fichier tar.gz ou le des ip il suffit de faire ici tar je mets ensuite xvfz comme ceci et je mets mon fameux ruby chez keban donc là normalement on vient de des ip ici notre fameuse archive et on pourra maintenant faire la configuration ensuite faire la compilation maintenant installer ruby donc notre hiv est maintenant des ip si je fais un petit ls j'ai mon dossier maintenant ruby-2.1.2 je vais dans ce dossier première des choses je fais point slash configure histoire de faire toutes les configurations alors les gars la configuration est terminée je peux maintenant lancer la compilation je vais d'abord effacer la console je tape tout simplement make pour lancer la compilation alors les gars après un bon bout de la compilation est terminée je peux effacer également la console en tapant tout simplement clear ou control l et je vais lancer pour terminer l'installation donc pour installer ruby rien de bien compliqué mettez simplement make install je lance l'exécution de ce code et l'installation de ruby va démarrer croyez moi après cela il n'aura plus de commande à taper ruby sera installé au niveau de votre machine alors les gars plus rien à taper tout est bien qui finit bien ruby est maintenant installé au niveau de votre machine pour vous le prouver on va tester on va essayer de voir quelle est la version qui est installée il suffit de taper ruby-v et on verra normalement la version installée au niveau de votre machine je valide avec la touche entrée et qu'est ce que vous voyez chic et bam on a bel et bien ici la version téléchargée c'est la version 2.1.2 qui est maintenant installée au niveau de votre machine alors les gars c'est tout pour cette vidéo nous avons vu comment installer ruby sous linux précisément sur la distribution mboune tout et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivant so thank us for watching don't forget to subscribe and have a nice day peace